Take me to a place on a highway, a place on a highway, a place... Du 8 au 10 novembre 2016, la présidente de l'UPJ a effectué une mission officielle à Mogadiscio en réponse à l'invitation du gouvernement somalien. A son arrivée à l'hôtel Jazira à quelques mètres de l'aéroport, Francine Mouyumba s'est adressée à la jeunesse somalienne sur les questions liées à la paix, la sécurité et l'entrepreneuriat. Ces pays africains dont la paix est pour la jeunesse somalienne en rêve, aujourd'hui la présidente de l'UPJ leur a fait savoir qu'un jour, cette nation tournera la page noire. Elle leur a aussi rappelé qu'ils ont un grand rôle à jouer en tant que jeunes car il n'y a personne qui servira et protégera mieux la Somalie plus que les somaliens eux-mêmes. Les missions des paix et sécurité peuvent venir de l'Orient tout comme de l'Occident mais seuls les fils et filles de ces pays peuvent changer les choses. Le radicalisme n'est pas une culture africaine et Francine Mouyumba a vu de l'espoir dans cette jeunesse somalienne qui mérite l'encouragement. Les jeunes somaliens ne pouvaient croire que leur présidente pouvait fouler ses pieds à Mougaducho et les rejoindre au lieu où ils ont organisé la manifestation avec le gouvernement. La détermination était telle qu'il fallait à Francine Mouyumba de faire ses déplacements car l'Afrique, c'est également ses états en difficulté. Un moment historique et inoubliable dans le leadership de Francine Mouyumba au service de la jeunesse africaine car elle estime que la paix dépasse tout. La raison de la poursuite de sa mission en Mougaducho à travers d'autres programmes inclus dans son agenda du temps restant avant son départ. Les mêmes jours de son arrivée, la présidente de la jeunesse africaine a également rencontré les présidents somaliens Hassan Sheikh Mohamadou. C'est après avoir échangé avec la jeunesse somalienne. Pendant cet état de tête, Francine Mouyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse et le chef de l'État somalien ont discuté sur le problème sécuritaire de son pays, le développement de la jeunesse somalienne et la ratification de la charte africaine de la jeunesse par la Somalie. Elle a en outre demandé le soutien de la Somalie et pour la mise en place du comité de haut niveau du chef d'État sur la jeunesse, dont le président est invité à être un membre ainsi qu'à la création du Fonds africain pour le développement de la jeunesse. Et de cette demande, elle a obtenu le soutien du président somalien sur tous ses trois points. Le point de chute sera le processus électoral en cours en Somalie. De tout ce qui précède, pour sa part, la présidente de l'UPJ a demandé la participation des jeunes dans cette démarche afin de combattre la radicalisation chez les jeunes qui peuvent servir les pays à travers le processus démocratique. Son séjour, prévu au départ pour 48 heures, ira jusqu'à 72 heures. Les mêmes jours de son arrivée à Mogadisho, il fallait aussi pour atteindre l'objectif poursuivi et palper du doigt la réalité sur terrain. Et c'est ainsi qu'elle va rencontrer l'envoyé spécial adjoint de la présidente de la commission de l'Union africaine pour la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, l'honorable Lydia Awanyuto. Elle et son équipe vont briefer la présidente de l'UPJ sur la situation sécuritaire et politique de ces pays tout en les recommandant de plaider pour la jeunesse somalienne afin de combattre la radicalisation des jeunes par les terroristes Al-Shabaab. La présidente de l'UPJ a parlé à l'Union africaine qui a ensuite rencontré les femmes militaires et policières de différents États membres de l'Union africaine en mission de maintien de paix au sein de l'AMISOM. Ces femmes, qui participent également à des opérations de francs comme les hommes, jouent un rôle très important dans les cadres du maintien de la paix. Ces femmes se trouvant dans les zones de conflits, puissent facilement obtenir la confiance des femmes militaires en situation de détresse et quant aux problèmes qui les concernent du fait qu'elles soient également femmes. La gestion des gouvernements et, bien sûr, des jeunes de la Somalia. La Somalia est partie de l'Union africaine et les jeunes de la Somalia sont des jeunes africaines. Et, bien sûr, c'est important que nous venons ici aussi pour leur donner la hope, regardless des problèmes qui sont là-bas. Et nous croireons fortement que notre présence ici en Somalia peut changer de quelque chose, si ça ne peut changer de tout. Vous savez, dans tous ces conflits, les jeunes sont victimes et les jeunes sont aussi acteurs dans la plupart des issues. Quand vous parlez de Shabaab, nous parlons de jeunes. Et quand nous traduitons le mot Shabaab en anglais, c'est une jeune, c'est une jeune. C'est une jeune. C'est une jeune qui est vraiment manipulée. C'est une jeune qui, en plus, ne connaissent pas ce qu'ils se sont en train de se faire. C'est une jeune qui ne connaissent pas la valeur de la vie, de les droits humains. C'est une jeune qui est perdue. Et nous croireons que, regardless des décades de conflits et des problèmes dans Somalia, qu'un jour, cette page bleue, cette page bleue, de la page bleue, et ce pays de Somalia va être un pays peaceful. Il va avoir un développement. J'apprécie le soutien de l'Amazon, notre mission ici, en Somalia, de l'Union africaine. Nous sommes proules du travail qu'ils font ici en Somalia. Les Amazon peacekeepers ici en Somalia sont les femmes. Nous avons jeunes femmes ici, qui sont partie des militares, des policiers. Et ces jeunes femmes font un travail wonderful, et ils ont besoin de soutien de l'Union africaine. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les jeunes de Somalia, de discuter avec eux. J'ai vu une espèce dans les jeunes de ce pays. J'ai vu la volonté de changer leur pays, et ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de participer à la gouvernance. Ils ont besoin d'être donné une chance. Ils ont besoin d'être donné une espèce. Ils ont besoin d'être un droit de rêve, et de rêve grand pour la change de cette Somalia. Et avec la volonté des jeunes femmes, nous devons venir. Parce qu'il n'y a personne qui peut aimer la Somalia que la Somalia. Il n'y a personne qui peut trouver des solutions pour les problèmes de Somalia. Si elles ne peuvent pas venir principalement de la Somalia. Surtout les jeunes femmes qui sont surtout dans ces problèmes de radicalisation. Et aussi, je crois fortement dans le soutien du monde. Que notre mission, que les Nations et les Nations et tout le monde, est en train de faire. Et nous devons importer les jeunes. Nous devons les envoyer à la table de décision. Ceci aussi résolvent les conflits. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité de l'Union. Le Conseil de sécurité de sécurité de l'Union. Il a juste adopté cette année, la Resolution 2250, sur les jeunes, peace et sécurité. Et l'un des objectifs, c'est d'un des objectifs. C'est d'un des objectifs de jeunes. Les jeunes qui ont pris des coups. Nous devons les prendre à la table. Et nous demandons pourquoi ils ont pris des coups. Donc, en fait, j'ai eu l'opportunité aussi de rencontrer le Head de State. J'ai eu l'honneur de rencontrer le Head de State. Et nous avons, avec le Président de Somalien, nous avons, franchement, une discussion. Nous avons discuté sur les issues de sécurité et de sécurité dans ce pays. Nous avons aussi discuté sur les femmes, la participation dans la leadership. C'est, surtout, ce moment où nous visons Somalia. C'est un moment très crucial. Politiquement, où les élections sont préparées. Et pour les jeunes, aussi, pour être part de cela, pour que les jeunes puissent entrer dans le Parlement. Les jeunes puissent entrer dans le gouvernement. Les jeunes puissent entrer dans le niveau de la décision. Pour qu'ils puissent encourager ceux qui sont, qui sont en train d'éviter, qui sont déstabilisant le pays, pour être encouragés et de savoir qu'ils ont la possibilité de conduire leur pays. Et aussi des aspects culturels, qui sont très sensitifs, qui encouragent aussi des improvements, pour aider, surtout les jeunes femmes. Nous voulons voir les jeunes femmes de Somalia qui viennent et parlent. Et, bien sûr, qui ont été donné une chance d'entendre la valeur de la vie et d'être considéré comme d'autres êtres humains. Parce que les droits femmes sont aussi des droits humains. Et quand nous respectons, nous donnons la liberté aux femmes. Nous donnons les femmes la possibilité de vivre leur vie. En accordant, bien sûr, respecter la culture, respecter la culture ne veut pas violer les droits de femmes. Nous pouvons toujours respecter la culture, nous pouvons toujours respecter la religion, nous pouvons toujours respecter la tradition. et bien sûr, nous pouvons aussi respecter les droits de ces femmes, surtout les jeunes femmes. Je promets de faire quelque chose pour les jeunes de Somalia. Nous sommes très limités, ressources-wise, mais je promets de faire mon meilleur, de mobiliser, pour les jeunes femmes et les jeunes de Somalia. Nous devons voir comment nous pouvons avoir un fonds pour l'entrepreneur de Somalia. Nous pouvons donner hope à ces jeunes femmes. Nous pouvons leur montrer que la vie est aussi important. Le monde doit faire des choses différemment. Et je crois que, avec le fonds que nous pouvons mobiliser pour l'entrepreneur de Somalia, et l'entrepreneur d'entrepreneurs, cela va leur donner un autre aspect de la vie, un autre aspect de la vie, en un aspect plus général. Donc, nous espérons, à notre niveau, comme l'entrepreneur de Pan-Afrique et l'entrepreneur de Somalia, la conclusion est que, nous sommes dispensés de aller où personne ne veut aller. Nous voulons atteindre les jeunes du continent dans tous les côtés, en tant que considérant que ceux qui sont dans un bon environnement. Je suis tellement honnête, je suis tellement commissé à aller dans les problèmes de l'Afrique, à aller dans les zones rurales, et je suis vraiment heureux de voir les troupes qui sont ici, de différents pays, qui viennent et aider les gens somaliens. Il y a beaucoup de sacrifices. Pas tout le monde peut venir ici, mais ils ont venu pour sauver les gens africains. Ils sont des frères, leurs frères, les Somaliens. Et c'est la raison, que, comme des jeunes, nous pouvons pouvoir agir et pousser leur agenda forward. Donc, je remercie à l'Amissom, l'ensemble du leadership d'Amissom ici, l'administratif, et, bien sûr, tous les soldats qui sont ici, de différents pays. Nous avons fait un bon travail quand nous sommes ici. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Ils sont bien trainés dans tous les aspects de ce qu'ils font, de ce qu'ils font, de gens sur le terrain. Il y a beaucoup de discipline ici. Et c'est ce qu'on a vraiment apprécié. Et c'est l'Afrique, 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 c'est quelque chose que nous devons encourager. Et j'ai vu, ces soldats, les jeunes, les femmes, les femmes, et, bien sûr, les hommes qui sont ici, les soldats, et vous voyez la determination en eux, la will de sauver. Et c'est quelque chose que nous devons encourager. Nous avons besoin d'autres femmes qui sont sent ici. Parce que, quand il y a cette guerre, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, qui vont dans les missions, 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 où personne ne peut atteindre. Les administrations, les employées, qui ne peuvent pas être dans les régions, où les femmes, mais ces femmes, qui peuvent aller sur le terrain. qui vont dans les missions, les femmes, elles peuvent rencontrer les femmes, elles peuvent rencontrer les femmes, et les femmes, elles peuvent facilement ouvrir ces femmes. Ces femmes, qui ont donné leur vie. Et nous avons, à peu près, un endroit meilleur pour rester. C'est très important. Nous savons comment ils vivent. Mais ils viennent ici, et sachant qu'ils viennent pour combler, ils sont dans la guerre, et nous devons leur donner le meilleur. Cela peut aussi attraquer d'autres personnes qui viennent ici. Cela peut attraquer d'autres femmes, qui viennent ici, pour protéger les femmes sur le terrain, ceux qui vont dans ces zones conflits, pour leur donner le meilleur et leur donner le mécanisme de protéger ces femmes qui viennent sur le terrain. Pour leur donner les petites nécessaires que les femmes ont besoin, que les hommes. Et quand nous faisons ça, quand nous considérons les choses que nous pouvons pour les gardes. Et face à cette situation, la présidente de l'UPJ a promis au gouvernement somalien, à l'AMISOM, et d'autres missions des paix en Somalie, d'éporter très haut la voie de la jeunesse somalienne, et surtout de jeunes femmes, surtout de jeunes femmes de ces pays qui méritent plus de considérations. C'est finalement le jeudi 10 novembre 2016, en début d'après-midi, que la présidente de l'UPJ a quitté la Somalie pour le Kenya, avant Derigani et Kinshasa.